Salut à tous et bienvenue sur Adiexpress pour le test du tout nouveau Dyson V15. Même s'il n'est plus aussi incontestable qu'avant, Dyson reste le leader du marché en matière d'aspirateur balai et il nous revienne avec une nouvelle technologie de détection de saleté qui n'est pas si innovante que ça parce que je l'ai déjà testé au travers de la marque Tinko. Par contre Dyson pousse le vis jusqu'à détecter la taille des saletés qu'il a ramassées et vous fournir un compte rendu sur son écran intégré. Enfin bref, plus technologique, plus puissant, plus filtrant, il a l'air plus cool et il doit l'être parce que c'est lui qui marque un peu le ton pour toutes les autres marques. J'avoue que j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je dis ça pour plaisanter mais on en est à un tel stade de raffinement technologique, je reviens à me demander si la prochaine évolution pour un éventuel Dyson V16 ce serait pas de mettre une direction assistée et un différentiel au niveau des roulettes pour pouvoir faciliter encore plus la navigation de l'aspirateur. C'est une demi-plaisanterie parce que la puissance de sucion est telle avec cette brosse gratante que sur tapis parfois on aimerait avoir une assistance au déplacement. Le style de la partie principale n'a pas changé, il a toujours une dégaine de pistolet laser venu tout droit du futur pesant quand même 3 kg. Enfin c'est 3 kg une fois assemblée intégralement, cette partie là pèse 2 kg et 49 g, c'est 20% de plus que la moyenne des aspirateurs mais pour la bonne cause. Je dis pour la bonne cause parce que c'est actuellement l'aspirateur le plus puissant disponible sur le marché mais pas de beaucoup, il fait seulement 10 watts de plus que la précédente génération V11 Gold que vous retrouvez en test sur ma chaîne. Mais aussi parce que qui dit grosse puissance, dit grosse batterie pour pouvoir alimenter le moteur, vous avez ici une batterie amovible de 3600 mAh. Le poids relativement élevé est donc justifié par un souci de performance. Et s'il y a bien un domaine dans lequel Dyson n'a pas son pareil et la concurrence est même très loin, c'est la vitesse de déclenchement du moteur, regardez j'appuie sur la gâchette. C'est instantané, à l'instant où j'appuie le moteur donne sa pleine puissance immédiatement. Et on a toujours le petit bruit assez drôle à la fin. Le collecteur de poussière n'a a priori pas changé par rapport à la précédente génération, on est toujours sur une contenance de 760 ml, ce qui est supérieur à la plupart des autres aspirateurs du marché. Et on a toujours le même système de vidange du bac à poussière qui me plaît moyennement. Alors vous allez me dire que ça fonctionne très bien, effectivement ça fonctionne bien, vous poussez la molette qui est juste ici et vous allez pouvoir le vider directement au-dessus du bac à poussière. Sauf qu'il faut enlever la tige, il faut enlever le compartiment avec la tête d'aspiration pour pouvoir vider le bac à poussière, ça c'est pas particulièrement pratique. Sur le Dyson V8, il n'y avait qu'à ouvrir la trappe au-dessus d'une corbeille pour laisser tomber les saletés à l'intérieur. Alors personnellement je préfère ça. Comme dans la précédente génération, on retrouve le système de filtration le plus complet du marché, avec un collecteur qui va rassembler les particules les plus épaisses, ici un filtre métallique pour les particules de plus de 250 microns, le filtre pré-moteur que vous avez juste ici et qui est lavable à l'eau, et le filtre après-moteur qui est le dernier rempart avant de rejeter l'air directement dans l'atmosphère, un air normalement dépourvu de toute saleté, ce qui est plutôt pratique, alors de manière générale, mais surtout pour les personnes allergiques. Donc lui il s'attaque aux particules faisant jusqu'à 0,3 micron. Les passionnés d'aspirateur balai, j'imagine qu'il y en a 3-4, auront conclu comme moi que pour l'instant il n'y a pas de grosse différence majeure en tout cas, avec le Dyson V11 Gold qui présente à peu près les mêmes caractéristiques, si ce n'est qu'ici on a 20 air watts de plus de dépression. La différence tout comme la vérité est ailleurs, elle se trouve dans la présence du nouveau capteur piezoélectrique qui se trouve à l'intérieur de l'aspirateur balai, et qui évalue en continu les particules de poussière, c'est écrit ici, j'ai bien lu ma leçon. En synthèse l'aspirateur va détecter le type et le volume de saleté que vous allez lui faire ramasser pour adapter sa réponse et notamment sa puissance d'aspiration et vous fournir à la fin un bilan de votre nettoyage. Le bilan est à mi-chemin entre une bonne idée marketing, parce qu'elle n'est pas fondamentale, je ne pense pas que vous passiez vos journées à essayer d'analyser quel type de saleté vous avez ramassé, je pense que ça ne vous a même pas traversé l'esprit jusqu'ici, et c'est en même temps une très bonne idée de fond, parce qu'analyser comparativement ce bilan vous permettrait par exemple de savoir dans quel état est votre literie, à quelle fréquence vous devriez l'aspirer, la nettoyer, pour maintenir un niveau de saleté, un niveau d'acarien, on va dire raisonnable. Bref, il y a matière à creuser sur cette innovation. Et cet écran le voilà, donc pour son premier démarrage vous allez sélectionner évidemment la langue française, restez appuyé sur le bouton pour valider la sélection. Et je vous le présenterai un peu plus tard, parce qu'il me dit de charger complètement l'aspirateur avant la première utilisation, visiblement il ne me donne pas le choix, si c'est bon, en rappuyant sur le bouton, alors vous avez les fonctions principales, voilà la puissance éco, intermédiaire, boost, on reviendra sur ce sujet un peu plus tard. Et vous avez ici les principaux paramétrages, donc vous avez déjà vu la langue tout à l'heure, ici la présence d'alerte, ça c'est une nouveauté, en tout cas je ne l'avais jamais vu avant, l'activation du compteur de particules, la sensibilité du moteur, donc pour l'instant on est sur la puissance intermédiaire, et quitter le menu, hop, Et voilà la nouvelle brosse grattante, qui en matière de physionomie n'a pas l'air particulièrement différente de la précédente, mais qui inaugure un système qui, s'il fonctionne, sera absolument génial, le Anti-Tangle Comb. Dans la mesure où je l'ai acheté sur Dyson France, ils auraient quand même pu se fendre d'une traduction, mais bon, l'idée, c'est d'avoir un peigne, un râteau, un système, qui permette aux cheveux, aux poils de chien, de ne plus se prendre à l'intérieur de la brosse rotative, et effectivement, si ça fonctionne, ce sera le seul aspirateur disponible sur le marché, qu'il ne faut pas nettoyer constamment pour retirer notamment les cheveux longs. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Dyson, donc sur l'avant, vous avez ici une petite réglette pour éviter d'endommager les meubles, et l'aspirateur si jamais vous le cognez dans un meuble, et ici vous avez un système de maximisation de la puissance de sucion, vous avez ici les petites réglettes qui descendent lorsque vous le mettez sur plus, ou qui se lèvent en mettant sur moins, effectivement, ça maximise la puissance, il faut le ressentir, en fait, pour vraiment le comprendre, il faut le ressentir, ça adhère extrêmement bien au sol, quand vous le passez sur tapis, c'est vraiment génial. De manière assez classique, la brosse alterne des poils souples ici, et des poils plus rigides qui vont venir gratter les fibres du tapis, et normalement retirer les saletés en son cœur. Le système d'accompagnement du mouvement est complet, c'est clair, c'est une pièce d'ingénierie cette brosse-là, donc vous avez les roulettes que vous avez ici, ça c'est vraiment pour l'accompagnement notamment sur sol dur, parce que ça peut arriver d'utiliser sur sol dur, et ici, vous avez une énorme réglette en caoutchouc, qui va encore une fois adhérer au mieux au tapis, adhérer aux surfaces sur lesquelles vous allez passer l'aspirateur, pour concentrer la puissance d'aspiration à ce niveau-là. Et enfin, vous avez ici une des clés majeures du succès de Dyson, d'ailleurs j'utilise une clé pour aller l'ouvrir, c'est l'inclusion du moteur à l'intérieur de la brosse rotative, qui fait toute la différence avec les autres aspirateurs balais du marché, quoique le système, ça y est, a été copié, implémenté dans des aspirateurs, notamment d'origine chinoise, et ce sont ces aspirateurs qui aujourd'hui font partie des meilleurs du marché, alors notamment du marché asiatique, mais même peuvent rentrer en concurrence avec Dyson. Par contre, petit bémol de la brosse grattante par rapport à la brosse fluffy, celle-là n'est pas équipée du système de détection laser des saletés, que je vais vous présenter dans un instant. Et ce laser, sûrement mieux que ne le ferait une lumière, va venir révéler les saletés présentes sur votre sol, a priori, y compris celles que vous ne pouvez pas voir. Donc moi je vous le dis, à chaque test d'aspirateur balais, j'aime bien quand il y a des lumières devant les brosses rotatives, tout simplement parce qu'il y a plein de saletés au sol, qu'on ne voit absolument jamais, a priori, Dyson a développé un truc qui fonctionnerait remarquablement bien. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est si ce laser a une autre fonction, est-ce que c'est lui qui va permettre d'adapter la réponse de l'aspirateur ou pas, ça j'avoue, je ne le sais pas à cet instant précis. Ce que je sais, c'est que j'ai hâte de le voir en action, là je vais aller le recharger, je vais aller déjeuner aussi, parce que je commence à avoir faim, et ensuite on commence les tests. Dyson n'échappera pas à mon premier test du rail de sucre pour évoquer l'autonomie et le bruit. Donc là je suis en puissance minimale, attendez je vais réciger, voilà, puissance minimale, vous allez obtenir 60 minutes d'autonomie, c'est tout à fait correct, il y a mieux dans la catégorie, et avoir à peu près 78 décibels, puissance médium, vous allez tomber à 25 minutes d'autonomie, être à un peu plus de 80 décibels, et puissance max, alors là ça chante bien, ça fait énormément de bruit, c'est un des plus bruyants que j'ai pu tester jusqu'ici, vous allez avoir à peu près 10 minutes d'autonomie, et par contre vous montez quand même à à peu près 90 décibels, un tout petit peu moins, ça s'entend. Il faut impérativement que je revoie mes protocoles de test, et que je les durcisse, tout simplement parce que les derniers aspirateurs que j'ai testés jusqu'ici, ont tellement monté en gamme, je parle du Roborock H7, du Tinko S12, et puis probablement du Dyson V15, qu'ils sont maintenant en mesure d'aspirer quasiment tout, ce que je leur mets à avaler, pourtant je leur mets des quantités monstrueuses, alors là j'ai été sévère avec le Dyson, c'est le premier qui inaugure la sure de bois, des morceaux quand même assez gros, mélangés à mes saletés traditionnelles, il y a du plastique, il y a du riz, du sel, du sucre, il y a des particules très très fines de poussière aussi, il y a plein de choses. Et si ça vous donne envie de manger, il faut aller consulter, alors c'est un test qui s'effectue en puissance minimale, qui est difficile, parce que ça peut faire très sauter la brosse, mais regardez-moi ça, il s'en sort, c'est impressionnant, il faut avouer que c'est impressionnant. En haut, en bas, ce sont les zones sur lesquelles il n'est pas passé au centre, vous avez une bande qui est absolument impeccable, il a fait du super boulot, j'en attendais pas moins de lui, c'est quand même le leader du marché, traditionnellement, il a très sauté, à un moment donné, là vous pouvez voir un petit résidu de saleté, en partie centrale, il a juste très sauté, et esquivé cette partie-là, il n'y a pas de quoi lui en tenir rigueur. Je vous transmets à chaque fois le même message, pour tous mes tests d'aspirateur balai, mais ils sont tous, quasiment tous, en mesure d'aspirer correctement les sols durs. Pas besoin de dépenser des fortunes, si chez vous, vous n'avez que du carrelage ou du parquet. Dyson, c'est top, il y a probablement une durée de vie, il y a une conception derrière qui est génialissime, rien à dire là-dessus, mais il n'y a pas forcément besoin d'aller acheter un Dyson V15, pour aspirer du carrelage, faites-moi confiance. Je tenais à vous montrer le diagramme sous les yeux de Mishka, juste pour vous faire une première approche, les particules les plus fines se trouvent à gauche, les plus costauds se trouvent à droite, donc là, ça nous donne un ordre d'idée, des saletés, l'homogénéité des saletés qu'il y a à l'intérieur de mes tests, et après, je ferai des tests plus détaillés. Pendant que je finis mon nettoyage de sol, premier constat quand même relativement étonnant, il a détecté assez peu de particules épaisses par rapport aux particules fines. Alors, j'ai mis beaucoup de particules fines. Il y a des trucs, je sais que c'est extrêmement fin, parce que ça provient des tréfonds de mes tapis, mais il y avait beaucoup de copeaux de bois, il y avait beaucoup de riz, il y avait beaucoup de sucre, qui finalement sont des particules relativement épaisses pour ce genre d'aspirateur. C'est bizarre qu'elle ne s'était pas plus marquée que ça sur le diagramme. D'ailleurs, j'en profite pour dire, en brosse fluffy, c'est vraiment un bonheur à passer cet aspirateur. C'est très doux sur le sol, on n'a pas de sensation plastique, on n'a pas de bruit de choc, on n'a pas ce bruit un peu cheap qu'on peut avoir sur d'autres aspirateurs concurrents. C'est très doux, c'est presque feutré. En tout cas, la manière dont la brosse est en contact avec le sol, ça c'est génial et c'est inédit. Il n'y a que Dyson qui le propose à l'heure actuelle. Après, forcément, c'est un petit peu lourd, mais pris relativement à la verticale, ça va encore. Je vous montre la brosse après avoir fait avaler à l'aspirateur ce monceau de saleté. On a l'impression qu'elle sort de son carton. Je vous montre le sol de la chambre de mes enfants pour illustrer le laser. Vous allez voir apparaître quelques saletés, mais la chambre est lavée par un aspirateur robot relativement fréquemment, quasiment tous les jours, donc normalement, il ne devrait pas traîner grand-chose. Du coup, j'ai ajouté des saletés pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Effectivement, la fonction laser révèle bien. Peut-être un petit peu mieux que ce que vous avez sur les aspirateurs avec des lumières à l'avant de la brosse. Ce n'est pas beaucoup mieux non plus. Ce n'est pas à se taper la tête par terre. Une lumière aurait pu suffire. Là, Dyson a voulu la jouer cool avec le laser. C'est vrai que c'est cool. J'ai la chance d'être tombé sur la seule femme sur Terre qui accepte que son mari stocke les saletés directement à la maison. Je les mets dans le garage, quand même, je ne vis pas avec. Je les récupère pour les réutiliser dans mon test des 100 grammes. Le concept est toujours le même. Je vais répartir 100 grammes de saletés diverses et variées sur un tapis. Je vais paramétrer mon surpuissant copain en puissance maximale comme pour tous mes aspirateurs. Je vais lui demander de faire un travail de malade. J'ai déjà un problème. La brosse ne veut pas tourner. Elle tourne quand elle est au-dessus du tapis. Mais quand je la plaque, elle galère. C'est original. Non, ce n'est pas original. J'ai déjà eu ça sur un autre aspirateur. Et là, de la part de Dyson, mince, c'est triste quand même. Alors, je vais changer le réglage de la brosse. Au lieu de le mettre sur plus, je vais le mettre au milieu. Ça a l'air de fonctionner sur plus. Ça maximisait la puissance de suction en un endroit, on va dire, un peu plus précis. Là, ça permet d'avoir un peu de déperdition. C'est dommage pour lui, mais c'est comme ça. Par contre, il a intérêt à fonctionner. Sinon, on ne va pas être copains. Bon, il a fait du bon boulot, c'est clair. Il n'y a rien à dire là-dessus. En même temps, je m'y attendais forcément de la part de Dyson. Le contraire, il était extrêmement étonnant. Il va rester quelques satés. C'est la première fois que je mets des copeaux de bois dans un de mes tests. Et on va en retrouver quelques-uns par-ci, par-là. Peut-être plus difficile à enlever du tapis. Tant mieux, c'est un bon test. C'est exactement ce que je cherchais. De quoi challenger les aspirateurs. Ce qui reste, c'est anecdotique. Je ne fais qu'un seul passage avec mes aspirateurs balais. Je les mets tous à égalité à ce niveau-là. Et puis, ça permet de leur donner un peu de difficulté aussi. Parce que ce n'est pas particulièrement juste d'aller faire 50 passages avec les uns et pas avec les autres. Globalement, ils sont des bien sortis. Les particules fines ont été plutôt pas mal aspirées. Je m'attendais à aller très, très légèrement mieux. Ça ne se jouera pas grand-chose. C'est pour le plaisir de chipoter. Mais il me semble avoir déjà vu mieux. On va voir ce que ça donne à la pesée. Écoutez, il fait quasiment le même score que le Dyson V11 Absolute Gold. Celui avec un nom à super rallonge. Qui avait, il me semble, ramassé 107 grammes de saleté. Et c'est donc le deuxième. Alors, il monte en deuxième sur le podium. Par rapport au Tinko S12, qui est celui qui a ramassé le plus de saleté avec 112. Et si vous me demandez pourquoi, alors que je mets 100 grammes de saleté, celui-là en ramasse 107 et l'autre 112. C'est parce qu'à l'intérieur de mon tapis, qui vit normalement comme un tapis, il y a des saletés en profondeur. Donc, pour le coup, il ne s'illustre pas vraiment par rapport à la précédente génération. Il n'y avait pas de grosse montée en gamme à ce niveau-là. En tout cas, pas en capacité d'aspiration. C'est vrai qu'on ne les voyait pas de toute façon de manière technique. Il y a de la technologie qui a été implémentée. Mais en matière, ça ne se voit pas vraiment au sol, ça ne se voit pas vraiment au tapis. Puisque la brosse torque n'a pas beaucoup changé, en tout cas sur la partie grattage, puisque la puissance de l'aspirateur n'a pas été beaucoup revue à la hausse, il est relativement logique finalement d'avoir exactement les mêmes performances que celles que j'avais obtenues l'année dernière avec la précédente génération. Dans mes tests, il peut toujours y avoir un petit aléa, mais en règle générale, il va être de 1 à 2 grammes. Là, il y a 5 grammes d'écart avec le tenant du titre, le Tinko S12. Et la marque Tinko est elle aussi en mesure de détecter les saletés sur certains sols et d'adapter la réponse de l'aspirateur. Et ils le font d'ailleurs très très bien. Donc je trouve ça un peu dommage que cette année, avec son nouvel aspirateur Dyson, n'ait pas trouvé un moyen d'améliorer encore la performance de sussions, notamment sur les tapis, parce que c'est ça leur fond de commerce. Encore une fois, je vous le redis, le fond de commerce, ce n'est pas le nettoyage de sol dur, même un aspirateur pas cher et en mesure de nettoyer très correctement un sol dur le fond de commerce, c'est les tapis, c'est le nettoyage en profondeur. Et là, malheureusement, avec cette génération-là, Dyson ne s'illustre pas vraiment en positif. Il stagne, quoi. Voilà un test qui lui interdit de rater le test du sucre en bordure de plainte. L'objectif est de voir si l'aspirateur est en mesure d'aller aspirer tout ce qui se trouve à proximité des murs. Donc là, je vais commencer en puissance basse. Il va tranquille. Et effectivement, il ramasse tout. Je vais augmenter la puissance, mais ça ne sert à rien. Même en puissance basse, il a l'air de ramasser absolument tout. Je vais mettre en puissance plus élevée. Allez, voyons voir ce qu'il a nettoyé en puissance basse. C'est parfait. Allez, à 99,9%. Dans la micro-micro-fissurie, ici, il me reste un grain de riz. Voilà, je crois que c'est tout. C'est une tâche de peinture. Sinon, ce que vous voyez au sol... Ouais, un grain de riz, pardon. Un grain de sucre. Hop, je vous montre. C'est nickel. Alors, il en reste peut-être un ou deux par-ci, par-là, mais c'est franchement anecdotique. J'en profite pour faire un clin d'œil à un de mes abonnés qui avait détecté deux problèmes. Alors, le premier, je ne l'ai pas trouvé sur mon aspirateur. Lui trouvait que le filtre s'encrassait extrêmement vite. Là, pour le coup, moi, vu tout ce que je lui ai fait avaler, normalement, il devrait être vraiment dégoûtant. Il devrait être totalement noir. Et il est impeccable. Alors, est-ce bon signe ou pas ? C'est difficile de conclure. Deuxième problème, par contre, que j'ai eu, c'est la brosse grattante qui se bloque sur le tapis lorsque celui-ci est mis en position plus sur la brosse elle-même. Et là, j'avoue que c'est très décevant. Donc, je lui confirme. Effectivement, j'ai bien rencontré le même bug que lui. Alors là, j'ai eu envie de challenger le nouveau système qui détecte et trie les saletés. Il vous fait un joli diagramme pour voir si, en tout cas, ça me semble cohérent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer l'aspirateur sur une partie du matelas de ma fille. C'est un matelas qui a 5 mois. Ma fille fait à peu près 1m10. Elle n'est pas bien grande. Le matelas doit être globalement relativement propre. Et après, je vais passer sur mon matelas qui doit avoir 7 ans avec deux adultes qui dorment dessus. Normalement, ça ne devrait pas être la même limonade. Pour ça, je vais utiliser la mini brosse grattante qui a une forme assez originale comme vous pouvez le voir. Une forme de cône qui alterne du plastique. En général, ça gratte plutôt bien. Et ici, des poils assez rigides. On va voir ce que ça donne. Comme d'hab, la brosse s'adapte à la forme, on va dire à la position que vous allez prendre sur le matelas ou sur le support que vous allez vouloir gratter. Notamment, les supports de voiture, ça peut être cool à ce niveau-là. Alors, première chose que je vais faire, c'est remettre à zéro l'aspirateur en enlevant la batterie et en la remettant. Ça remet le compteur à zéro. Et puis, je vais le tester en puissance max sur le lit de machine sur environ 1m², ça permettra de comparer les résultats. On voulait tester un matelas Emma, voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. J'aurais pu m'amuser à vous faire un petit retour dessus. Franchement, c'est plutôt sympa. À mon avis, il faut un IMC quand même relativement bas. Je pense que, voilà, si on exerce trop de pression sur le matelas, il devient vite moins agréable. Il est un peu moins agréable aussi quand il fait chaud. Il a tendance à garder la chaleur. Mais sinon, ça va. C'est plutôt correct. Hop ! Et voilà le résultat. Il y a quand même à manger dessus. Il était bien à zéro. 29 300 000 et 159 000. Alors, il y a très peu de grosses particules, évidemment. C'est normal. Sur un matelas, ça ne m'étonne pas. Et on a essentiellement du très fin. Allez, même combat sur mon matelas qui a déjà beaucoup plus vécu. Et voilà le résultat. Il est assez étonnant. Alors, on retrouve la même courbe. On retrouve essentiellement des particules fines et relativement peu de choses en particules plus costauds. Par contre, il a beaucoup moins de particules fines aspirées. Il y a beaucoup moins de choses qui ont été aspirées sur mon matelas qui pourtant a 7 ans face à l'autre matelas qui est quasiment neuf. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est neuf et qu'effectivement, il a chopé 2-3 trucs en surface qu'il n'y a plus sur mon matelas parce qu'il commence à avoir un peu d'usure ? Mais bon, on était sur 27 millions, je crois. On est passé à mon matelas à 4,9 millions. Ça fait quand même une belle différence. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il a quand même chopé pas mal de trucs sur les matelas. C'est assez étonnant. J'ai du mal à voir ce qu'il a pu prendre, notamment sur un matelas neuf, si ce n'est les fibres du matelas lui-même. Enfin bon, visiblement, il s'est quand même pas mal rempli. Pour vérifier que l'aspirateur ne raconte pas n'importe quoi, je l'ai remis à zéro, je l'ai vidé et je vais lui faire avaler des particules plus grosses. Voilà le résultat. Alors, ça ne se voit pas par rapport aux courbes. Effectivement, il a avalé énormément de particules fines et je pense que c'est un peu ce qu'il veut montrer, c'est que la plupart des choses sales qu'on peut avoir à la maison sont quasiment invisibles à l'œil nu. Mais en chiffre, en volume, il a avalé, voilà, ici, vous voyez, 1700 particules relativement costauds. Effectivement, à l'intérieur de mon test, il y avait beaucoup de copeaux de bois, de terre, de sel, de sucre, de choses comme ça. Pour mémoire, sur mon matelas, ici, le chiffre, c'était 97. Là, c'est 1700. Le capteur a l'air de fonctionner assez correctement, mais ça, c'est un minimum. La question à 699 euros, c'est maintenant, je fais quoi de toutes ces données ? Ce n'est pas si simple que ça de conclure pour le Dyson V15, tout simplement parce que je suis habitué à la fin de mes vidéos Dyson à dire, tout bêtement, c'est le meilleur, c'est clair, c'est le plus puissant, le plus beau, le plus efficace. Et c'est vrai que jusqu'ici, c'était le cas. Oui, mais voilà, la concurrence maintenant montre l'écrou et parvient à faire des aspirateurs balais qui ne sont pas forcément aussi puissants, mais qui donnent une efficacité tout à fait comparable. Allez, commençons par le positif. Il est plutôt sympa en matière de design avec son style de pistolet laser, même si ce n'est pas particulièrement classe. C'est le plus gros compartiment à poussière des aspirateurs balais que j'ai pu voir jusqu'ici. Idem, c'est le système de filtrage le plus complet que vous pourrez trouver sur un aspirateur balais électrique, autonome, sans fil, et pour le coup, notamment pour les personnes allergiques, c'est un gros plus. C'est l'aspirateur le plus puissant disponible sur le marché actuellement et c'est aussi le meilleur couple disponible à peine vous appuyez sur la gâchette que ça lance l'aspirateur. Et ça, aucun autre ne le fait, tout comme la classification des saletés que vous pouvez avoir sur l'écran. En parlant de saleté, il parvient à détecter les tapis et accroître sa puissance d'aspiration lorsqu'il monte sur un tapis. C'est pas nouveau, mais c'est toujours bien de l'avoir implémenté. J'ai pas noté particulièrement de détection de saleté à proprement dit sur soldure, sur carrelage. J'ai pas noté de surcroît de puissance lorsqu'il passait sur des saletés disposées comme ça sur le carrelage. Là où chez Tinko, par contre, c'était très palpable. Toujours dans le très positif, même si c'est plus meilleur sur mon test des 100 grammes, la réponse sur tapis est excellente. Pour nettoyer un tapis en profondeur, notamment si vous avez des animaux, c'est génial. Un Dyson, il faut bien avouer que c'est génial et lui n'échappe pas à la règle. C'est aussi en brosse fluffy, donc la brosse douce, l'aspirateur le plus maniable, le plus agréable à passer que j'ai eu jusqu'ici. Ça tourne tout douceul, c'est assez feutré comme bruit. Voilà, il y a un vrai travail d'ingénierie derrière pour améliorer le confort à défaut d'avoir un poids léger. J'ai failli oublier en positif, en très positif, la mini brosse grattante, c'est le seul aspirateur que vous allez pouvoir réellement mettre sur les tapis de sol de votre voiture, sur le coffre de votre voiture et aspirer avec une facilité déconcertante. Il n'y en a aucun autre qui ne lui arrive à la cheville à ce niveau-là. Si vous avez du tapis de sol voiture ou même des poils de chien ramassés dans une voiture, vous savez, les tapis un peu granuleux, enfin bref, vous voyez ce que c'est qu'une voiture, effectivement, il n'y a rien qui lui arrive à la cheville. Et même si je dois encore poursuivre mes tests à ce niveau-là, aucun cheveux de ma femme ou de ma fille qui ont les cheveux longs ne s'est pris à l'intérieur de la prosse. On a l'impression qu'elle est toute neuve, qu'elle est toute vierge, alors que je lui ai fait avaler quand même des monceaux de saleté assez énormes. Je ne l'ai pas nettoyée, absolument pas. Et oui, on a l'impression qu'elle vient à peine de sortir de la boîte. Ça, j'avoue, c'est génial. C'est même de l'inédit à ce niveau de performance. Passons maintenant en moyen, en ce qui est moyen. Le niveau d'autonomie, 60 minutes en puissance minimale, à peu près 12 minutes en puissance max, vous avez dit 8-10, on est sur 12 minutes en puissance max, c'est la moyenne en dessous de laquelle il ne faut pas passer. Je pense que 60 minutes c'est calibré pour ça. Vous avez des aspirateurs qui tiennent, qui sont très performants d'ailleurs, qui tiennent 90 minutes, mais c'est une question de réglage. On peut faire du 60 minutes avec plus de puissance, quand on l'aise aurait pu faire du 90 minutes avec moins de puissance. Ils ont choisi ce compromis-là qui est globalement correct. Toujours moyen, le laser en tant qu'outil pour montrer les saletés. Moi, je ne trouve pas ça particulièrement mieux que la lumière qu'on a à l'avant. C'est une autre manière de le présenter, c'est un argument marketing, c'est sympa, c'est clair, c'est classe, et d'autant que c'est présent, et ça je le demande sur mes tests d'aspirateur balai, mais ce n'est pas une révolution non plus. Je classe dans le moyen parce que vous m'avez fait beaucoup de remarques à ce sujet, le système de vidange du bac à poussière, moi je l'aurais mis dans les points faibles parce que je n'ai pas envie d'avoir enlevé la tige de l'aspirateur pour aller vider le bac à poussière, mais bon, ici c'est le cas sur le Dyson, alors V11, V12, V15, c'est toujours le même système, s'ils peuvent améliorer ça, franchement ce serait bien. Le système de classification des éléments ramassés, c'est cool, c'est clair, je le mets dans le moyen parce que c'est très marketing, en fait j'ai du mal à en voir l'objectif, à en voir l'idée derrière. Si je pouvais m'amuser à faire des comparatifs, d'un matelas à l'autre, d'une pièce à l'autre, d'un jour à l'autre, ou d'une saison à l'autre, enfin bref, essayer de capitaliser sur ces informations-là pour les trier et en faire quelque chose de pertinent, ouais je veux bien, mais là pris comme ça, il n'y a pas grand chose à en conclure, très franchement, vous allez jouer avec deux fois et puis vous allez l'oublier. En négatif, parce que même chez Dyson, il peut y avoir du négatif et même du très négatif pour ne pas dire de l'inadmissible, le blocage de la brosse torque sur tapis, lorsqu'on le met en mode plus, c'est-à-dire en mode sussion maximale, la brosse se bloque tout simplement, donc impossible d'aspirer le tapis avec le plus. Un de mes abonnés m'avait prévenu que chez lui ça faisait ça, donc du coup je l'ai vérifié et effectivement sur mon tapis classique sur lequel je fais tous mes tests, la brosse s'est bloquée et c'est triste. Alors moi, elle s'est débloquée en le mettant en mode médium, chez mon abonné, ça ne fonctionne pas en mode médium, ça ne fonctionne qu'en mode moins, c'est-à-dire le mode qui accroît la puissance de sussion en un endroit précis, on va dire le moins. Bon, voilà, pas génial, pas terrible, même pas admissible, il faut que ce soit réglé. Je le mets en négatif parce que j'attends de Dyson l'excellence, pour moi ça a toujours été l'étonnant du titre et puis on sent que c'est une vraie pièce d'ingénierie, leur aspirateur. Ce que je mets en négatif, c'est pas d'amélioration probante notable en matière d'aspiration, de qualité du nettoyage par rapport aux précédentes générations, par rapport au V11 Gold, alors qu'il coûte très cher, quasiment aussi cher que celui-là, voire même plus cher je crois. Effectivement, il n'y a rien, il n'y a aucun écart particulier. Je vous ai d'ailleurs dit une erreur, j'ai fait 109 grammes avec le V11, là où je fais 107, un peu plus de 107 avec celui-là. Mais comme je vous ai dit, on n'est pas à 2 grammes près, il peut y avoir un petit delta. Donc c'est grosso modo les mêmes performances que les précédentes générations et ça c'est dommage. Encore une fois, c'est Dyson, c'est le leader. J'aurais aimé qu'il nous crée quelque chose, certes de magique, là vu de ma fenêtre dans ma tête, mais un petit système qui améliore encore leur capacité, les capacités de leur aspirateur et je reste sur ma faim à ce niveau-là. Deux derniers points noirs à son tableau de chasse, le poids, bon il est d'une certaine logique mais c'est quand même l'aspirateur le plus lourd de sa catégorie ou quasiment le plus lourd de sa catégorie. Je ne connais pas tous les poids par cœur mais c'est clair que ce n'est pas une plume. Alors je ne l'ai pas trop ressenti mais bon c'est parce que moi je suis super balaise comme vous pouvez le voir. Mais je dis que quelqu'un qui fait le ménage vraiment longtemps, qui va utiliser plusieurs batteries va ressentir un sentiment de lassitude nettement supérieur avec celui-là que ce qu'il pourrait avoir avec d'autres balais concurrents. Dernier point négatif qui m'a fait saigner de l'œil gravement lorsque j'ai dû rentrer mon numéro de carte de crédit. Évidemment c'est le prix. Je vous invite à le découvrir directement dans la description si jamais vous êtes curieux. Voilà, ça va générer forcément une petite larme. Et le point super positif c'est que comme d'habitude comme chaque année je vous prépare un comparatif des meilleurs aspirateurs balais du marché. J'essaierai de le sortir fin juin. C'est assez long, c'est assez difficile à faire mais bon j'essaierai de me tenir au délai. En tout cas je le sors avant l'été. Et bien sûr il y aura le Dyson V15 Detect à l'intérieur de ce comparatif et bien d'autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est important et surtout à cliquer sur la cloche qui vous permet d'être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Sinon vous risquez de ne pas être au courant lorsque le comparatif sortira. Bon, ce serait dommage. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Donc je voulais dire à vous abonner, à me laisser un commentaire, me poser des questions directement comme d'hab dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'y répondrai avec plaisir et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Abiexpress. Salut !